Trop d'appareils dans les airs Trop d'appareils Trop d'appareils Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'octetou Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Black Ops 3 Et qu'est-ce que ça fait bizarre De recommander une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Déjà ça fait bizarre de commenter Une vidéo après 6 mois d'inactivité Donc ça je vais en revenir un peu plus Là-dessus après Mais en plus, sur Call of Duty Black Ops 3 Ça fait encore 2 fois plus bizarre J'ai l'impression d'être un peu comme à l'époque En train de vous redire le gameplay Et tout, la baisse, la setup Et tout ce qu'il faut, etc Ça fait bizarre, je vous avoue Qu'il y a un petit coup de nostalgie qui revient sur le coup Et surtout, vous étiez nombreux à me le réclamer A me réclamer cette vidéo-là Autant que ça soit sur les réseaux sociaux Donc en l'occurrence Twitter, Snap Et en même temps, tout de suite dans l'espace communauté Je vous ai fait une sorte de vote Et je crois qu'on s'est assez terminé Genre un 80% pour oui pour Black Ops 3 Et puis non, etc Donc il y a toujours une petite partie On va dire qui est contre certaines vidéos Enfin bref, sur le coup Je tenais déjà à vous remercier Pour la dernière vidéo Puisqu'elle a atteint les plus de presque 1200 likes Franchement, je ne sais pas quoi vous dire Parce que je peux vous dire Que des Youtubers, des potes, etc Chaque fois qu'ils essayent de reprendre Youtube Avec du Call of Duty, etc C'est un total bide Et puis il n'y a aucun soutien de leur communauté Et je me rends compte que Moi, quand je refais une vidéo Après 6 mois d'inactivité Je me suis dit Bon, allez, j'ai tapé Je vais avoir très peu d'audience, etc Mais bon, pourquoi pas Juste par plaisir, excusez-moi On va le refaire Et je vois quoi ? Je vois que ma communauté qui est là Ouais, ça fait grave plaisir de te revoir, LT Tu continues à faire des vidéos, etc Plein de compliments et tout Franchement, je vous remercie infiniment Parce que je n'ai pas à me plaindre Franchement, je n'ai pas à me plaindre De ma communauté que j'ai Même si j'ai quelques On va dire un peu haters, etc Sur le dos Par exemple, sur la dernière vidéo Que je vous ai dit Avec la nucléaire la plus rapide Code mobile, je pense Qui a dû être battu Depuis un bon petit moment On ne va pas se le cacher Mais Ok, je me suis fait quand même Pas mal insulter Disant que je jouais à la manette Lorsque je joue avec les doigts Les potes Je ne vous ai jamais menti Sur un gameplay Donc, ce n'est pas aujourd'hui Après 6 mois d'inactivité Que je vais faire, d'accord ? Quand j'assume de mettre une nucléaire Je la mets Si je ne la mets pas Je ne la mets pas Si je dis que je vais jouer Clavier-souris Je vais jouer Clavier-souris Sur PC Enfin bref Vous me connaissez à force Niveau du gameplay Puisque après je vais quand même Pour attaquer un peu Le vif du sujet On va se retrouver Pour un 77 de ratio Sachant que c'était Le tout début du compte De Feel the Animal Vous allez voir Que je n'avais même pas La microstation orbitale Je n'avais même pas Le noyau énergétique C'est Rain qui va me balancer Tout dans cette partie-là Puis moi, en fait Je vais enchaîner les frags Avec le vautour Les raps Et puis avec les drones Enfin, essayer d'aider Quand même Rain A sortir les microstations orbitales Pour que justement Je puisse sortir un gameplay Ça va être Une nucléaire multi-armes Il y aura beaucoup de Kuda De l'XR2 À un moment donné Je vais récupérer Dingo par terre Uniserre, etc Étant donné que je n'ai pas pillard Donc j'ai dû récupérer Des armes Que j'ai pu avoir En tuant mes adversaires Et avant aussi Qu'est-ce que vous voulez Quel compte vous voulez Que je joue sur Modern Warfare Vous me le dites Dans l'espace des commentaires Soit je jouerai Avec YouTube Octet 2 Le compte mythique De Call of Duty Black Ops 3 Ou sinon Celui De Feel the Animal De Call of Duty Black Ops 4 Donc vous me dites Dans l'espace des commentaires Soit Feel the Animal Soit YouTube Octet 2 Et puis voilà Enfin bref Maintenant on va pouvoir attaquer Quand même Le sujet de cette vidéo là Et que je tenais Qui vraiment me tenait à coeur Étant donné que Voilà Call of Duty Black Ops 3 Comme j'ai dit C'est le Call of Duty Auquel j'ai pu me démarquer Des autres Youtubers Je pense que vous me connaissez Énormément Pour beaucoup de choses Autant peut-être La quad nucléaire En bêta Sur Call of Duty Black Ops 3 Avec voilà Je veux dire La quad en bêta C'était une dinguerie On va pas se le cacher Mes nombreux records Que j'ai pu obtenir Sur le jeu Les premières 1000 nucléaires Sur un compte Tout seul Bah voilà Je veux dire Il y a tellement de choses Auxquelles on peut en parler Peut-être que tu m'as connu Un peu plus Sur la période Infinite Warfare BO3 Peut-être seulement Sur BO4 Enfin peu importe Enfin bref Tout ça pour dire C'est que c'est là Où ça a été mes débuts Sous Youtube Avec Call of Duty Black Ops 3 Et je me suis dit Récemment Tu vois Je n'ai pas touché A BO3 Pendant un bon moment La seule fois Auquel j'ai pu jouer A BO3 C'était pour du zombie Voilà Je me suis refait Un petit Kino D'Air Totem Voilà J'avais envie Tu vois C'était un petit kiff Que j'ai pu avoir Pendant ces 6 mois D'inactivité Juste 2 parties de Kino Et c'était franchement génial Et quand on m'a dit Ouais ne retombe pas Sur le multi de BO3 Etc Parce que c'est devenu horrible Il y a pas mal De classes glitchées Etc Bah ça faisait un peu référence A une vidéo Que j'avais fait à l'époque Au cas où je me balancerai Un screen Où justement Je disais à Activision Faites quelque chose Etc Parce que ce qui va arriver Parce qu'il y avait déjà Des hackers Alors pas dans le mode multi Réellement Mais plus dans le mode privé Etc Mais le problème C'est que si vous continuez ainsi Le problème c'est que Votre jeu Il va totalement Être saccagé Par ce genre de personnes Et lorsque moi J'adore retourner Sur les anciens Call of Duty De temps en temps Genre D'aller une petite journée Sur Black Ops 2 Une petite journée Sur MW3 Même des fois Sur Advanced Warfare Ou sur Call of Duty Ghost Je veux dire Des fois j'ai envie Je sais pas J'ai envie de rejoindre Un peu à ces Call of là Pour voir Etc Les sensations Les peut-être Les scènes Que je m'imaginais De Call of Duty Ghost Est-ce qu'elles sont Est-ce qu'elles ont été Mal interprétées Ou etc Tu vois Je veux dire Il y a tellement de choses Par rapport à ça Et le problème C'est que maintenant Sur Call of Duty Black Ops 3 Il y a énormément De classes glitchées En fait Ce qui est horrible Alors il y avait déjà A l'époque Avec full accessoire Et 3 atouts Maintenant T'as full accessoire Avec full atout Et ça devient un bordel Et les personnes En fait Au niveau des accessoires Ils jouent Avec Avec le spécialiste Purif Enfin je sais plus Comment il s'appelle Honte de choc Je crois que c'est ça C'est honte Non Honte thermique Honte thermique Et en fait Ça devient un accessoire Et ils peuvent l'utiliser N'importe quand A n'importe quel moment Et du coup Ça devient un véritable bordel Et c'est un glitch Qui défonce pas mal Le multi D'ailleurs c'est pour ça Que vous n'avez pas De gameplay multi Parce que j'en suis tombé On va dire Pas mal de fois Je vais pas dire Sur la moitié de mes games Mais je pense que quand même Sur un tiers de mes games C'était ça en fait C'était ce genre de personne là Qui aimait bien jouer Avec des classes glitchées Etc Puis la plupart du temps C'est des mecs Qui jouent Keyboard D'ailleurs je comprends pas trop Le délire De continuer à ce jeu là En étant Keyboard Avec des classes glitchées Et tout Je veux dire Joue à la manette frérot Je veux dire C'est Black Ops 3 C'est bon Le jeu Le jeu est terminé Depuis un bon moment D'ailleurs le prochain Qui sera donc Modern Warfare Donc là dessus Je trouve ça un peu dommage Et je dis même pas ça Pour Call of Duty Black Ops 3 en soi Je dis ça également Pour tous les autres Call of Duty Je veux dire Call of Duty Black Ops 2 Ça a été la même chose Call of Duty Black Ops 1 C'est la même chose MW3 c'est exactement La même chose MW2 c'est exactement La même chose Même à l'heure actuelle Sur Ghost J'ai essayé Une ou deux games Pendant ma période Inactivité sur Youtube De faire genre Une ou deux games Et je me suis retrouvé Dans des lobbies Avec Full Atout Full Hack Wall Bank Etc Je veux dire Ouais bon C'est chiant un peu Bon c'était essentiellement Sur Playstation 3 Étant donné que J'ai pas le jeu Sur Playstation 4 Mais je trouvais ça Un peu dommage De nouveau Que ces jeux Ne soient absolument Pas protégés Par rapport à ça Je veux dire Même Advanced Warfare Il semblerait Qu'il y a des conneries Qui commencent à arriver Dessus On se rapproche Je sais très bien De la Playstation 5 Mais autant pas délaisser Des jeux auxquels On a payé Pour pouvoir y jouer Je veux dire C'est complètement débile Surtout Call of Duty Black Ops 3 Call of Duty Black Ops 3 Est un On va dire A quand même été Un certain pilier De Youtube Au niveau Du Call of Duty On va pas se le cacher Il y a beaucoup de teams Il y a beaucoup de Youtubeurs A l'heure actuelle Que vous connaissez Essentiellement Grâce à du Black Ops 3 Et qui ont su évoluer Je sais pas Moi sur du Fortnite Ou sur d'autres jeux Peu importe Je dis ça Je dis ça Comme ça Et je trouve ça dommage En fait Y'a même pas d'intérêt En réalité De faire ça Autant faire ça Dans des parties privées Ou sinon essayer De faire certaines choses Mais je veux dire Par exemple Imagine Je sais pas Tu te dis dans deux ans J'ai envie de rejouer A Infinite Warfare Et hop là Tu vois full Parti hacké Etc Et tu dis Ouais mais quel est le plaisir Finalement Ou la même chose Avec World War 2 Mais bon Qui a envie de rejouer A Call of Duty World War 2 En 2019 Hein 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 Je vous déteste Je vous déteste tous Bon du coup Tout ça pour dire C'est que Le problème C'est que c'est déjà Un truc que j'avais déjà dit A l'époque Sur Call of Duty Black Ops 3 Qui date de un an Et puis on me disait Ouais t'es un peu pessimiste Tu exagères Etc T'en fais toujours Trop d'étonne Et le truc c'est que Je sais pas comment Expliquer ça En fait J'ai réussi à avoir Des problèmes En fait Enfin Je réussis C'est que J'arrive toujours A m'imaginer la situation Qu'est-ce qu'elle va se passer Dans un futur proche C'est à dire que S'il y a ça Il y aura une conséquence Quelle va être la conséquence Qu'est-ce qui va se passer Etc Enfin bref T'as compris Conséquences Etc Et du coup Je trouve ça dommage Que Call of Duty Black Ops 3 Aie ce genre de problème Parce que voilà Comme j'ai dit Call of Duty Black Ops 3 C'est un de mes Call of Duty préférés Je le mets clairement Dans mon top 5 Des Call of Duty Auquel j'ai pu apprécier Après les goûts et les couleurs C'est comme t'as envie Là dessus Et bien évidemment C'est un tout A un moment donné C'est aussi un moyen D'essayer de protéger Les Call of Duty De se dire Qu'il est peut-être temps Qu'ils fassent quelque chose Là dessus Surtout que je pense pas Que ça risque d'être Super compliqué De devoir travailler Sur un ancien Call of Duty Au cas t'as bossé En mettant des Je sais pas moi Des trucs pour interdire Tout ça Ou bloquer Ou bannir Parce que je veux dire Par exemple Modern Warfare Le prochain qui va sortir Donc Modern Warfare 2019 Qui a subi Donc qui a eu Je dis qu'est-ce qui a subi Qui a 5 ans de développement Qui va prochainement sortir Bon Le 5 ans de développement Je sais pas où ils les ont trouvés Mais peu importe 5 ans de développement A ce moment là Je veux dire Si t'as été capable De travailler sur Modern Warfare 2019 Et en même temps Tu fais des mises à jour Sur Infinite Warfare Je pense pas que ça soit compliqué Que tu prennes une journée A bloquer certains glitchs Sur Call of Duty Black Ops 3 Ou sur Modern Warfare 3 Ou sur Call of Duty Black Ops 2 Je veux dire A un moment donné T'es là pour ça aussi Je veux dire T'es là en tant que développeur T'es là pour protéger ton jeu Et c'est peut-être le moment De faire quelque chose là-dessus Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésite pas à lâcher Un gros pouce bleu Si ce n'est pas déjà fait Et on se dit Bye Et à la prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Sur World War 2 Je vous déteste à nouveau Non je rigole En espérant que la vidéo Vous aura plu Je vous dis bye Et à la prochaine Peace Out